TAP 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal Fais le son son go-go Mesdames et Messieurs, nous allons voir la quatrième et dernière fonction Dérivée du scabocylique Qui nous concerne les amides A ne pas confondre avec les amides que nous avons déjà vu C'est bien, c'est amide, c'est pas amide hein Les amides D'accord D'abord la structure Ces élèves Les amides sont des composants organiques A la fois oxygénés et azotés Ça veut dire quoi ? Dans une molécule d'amide, on l'enferme L'élément carbone, l'élément isogène L'élément oxygène et l'élément azote C'est nouveau C'est un Composant organique qui est pésante à la fois L'élément Et à la fois oxygéné et azoté Donc ça se trouve C'est C'est O C'est O L Qui est doublement lié à un atome d'oxygène Et simplement lié à un atome d'azote Doublement lié à un atome d'oxygène Et simplement lié à un atome d'azote Et ces élèves Comme les amides et les alcones Les amides et les alcones sont catégorisés en classe De la même façon On va voir que Les amides aussi sont catégorisés en classe Il existe trois types D'amides Les amides non substituées Amides Non substituées Les amides Les amides Monosubstituées Et les amides Disubsubstituées D'accord ? Il existe trois types d'amides Les amides Non substituées Les amides Monosubstituées Non substituées Et les amides Disubstituées Quand est-ce qu'un amide est Non substitué Si Si donc Un amide est Non substitué Si par exemple L'atome d'azote Est lié à un atome d'azote C'est-ce qu'un amide est lié à un seul atome de carbone ? Monosubstituées L'atome d'azote est lié à deux atomes de carbone ? D'accord D'accord ? D'accord ? Il va substituer l'atome d'azote est lié à trois atomes de carbone ? D'accord ? Et il y a certains qui appellent ici amides primaires La amides secondaires La amides tercières Par Analogie aux amides D'accord ? Parce que dans une molécule d'amides primaires Apparaît le groupe NaH2 Amides secondaires NaH Et amides tercières En tout cas D'accord ? Il y a certains qui Fondent l'analogie En appelant Amides monosubstituées Amides primaires Amides monosubstituées Amides secondaires Amides distributées Amides tercières D'accord ? Si vous rencontrez ça Ne vous J'ai préparé C'est une analogie Que les gens font D'accord ? Maintenant Nous allons voir Comment préparer Ces amides Comment préparer Un amide Petit B Préparation Préparation On va voir comment préparer les amides Comme les essais On va voir On va voir que les amides On va voir que les amides aussi peuvent être préparés A partir des acides carboxyliques A partir des chlorophytes d'acide Ou à partir des anhydrides d'acide D'accord ? D'abord A partir Des acides carboxyliques A partir des acides carboxyliques Donc Comme on a trois Types d'amides On va voir comment préparer un amide non substitué Pour préparer un amide non substitué Il faut faire réagir Une amide Il faut faire réagir Il faut faire réagir L'amide Si je veux avoir Un amide non substitué Qui fait apparaître NH2 Je dois Faire réagir L'amide Sur l'acide carboxyliques Et nous aurons Dans ce cas R CO OH Plus NH3 Ici on a Acide base Acide base Donc toujours sel Ici cet hydrogène là Il est l'amide Il est acide Ici nous avons un doublé d'électrons Libre Ce doublé d'électrons là Peut facilement attaquer l'atome d'hydrogène L'amide qui est là Et dans ce cas On aura D'abord Un format Un produit intermédiaire Appelé sel Donc on aura L CO O moins NH3 plus Excusez NH4 plus Qu'est-ce qui s'est passé Ce doublé d'azote là A attaquer cette hydrogène là Qui est acide Pour donner Un carboxylate D'amonium Ce composé là Est appelé Carboxylate D'amonium Nous n'avons pas encore Obtenu la même Pour obtenir la même Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut sauver Ce carboxylate D'amonium En chauffant ce carboxylate D'amonium Il va s'évaporer de l'eau Il va s'évaporer de l'eau Et le composé Obtenu Va correspondre à L'amide désiré Donc on aura R C O C'est comme ça D'accord Pour avoir Un amide non substitué A partir de ce cas-ci Il faut faire réagir l'amonium On obtient d'abord un produit intermédiaire Il va s'évaporer Il va s'évaporer Il va s'évaporer Et le produit Qui reste va correspondre à l'amide D'accord Maintenant on va voir Comment obtenir Un amide monostitué Dans ce cas Il faut utiliser Une amide primaire Une amide primaire R C O O H Plus R' N H 2 D'abord On obtient toujours Ici il y a un doublé D'ailleurs ton livre On obtient le sel R C O O R N H 3 plus Qui correspond à un carboxylate D'alkylamonium Ca c'est l'ion alkylamonium Un carboxylate d'alkylamonium Carboxylate d'alkylamonium Qui chauffé à une température Va s'évaporer de l'eau Et dans ce cas On aura l'amide en question L N H R' D'accord Maintenant pour avoir Un amide déstitulé Il faut faire rassure Une amide secondaire R C O O H R N H R seconde D'accord De la même façon que précédemment Ce doublé là Va attaquer cette thyrosine labile Pour donner R C O O moins Point virgule R N H 2 Plus R prime N H 2 plus R seconde Qui chauffer Delta va Évaporer de l'eau Pour avoir L'amide de 10 substituts R C O N R prime R seconde D'accord donc c'est comme ça que ça se passe Pour avoir Un Un amide de non substituts Un amide monosubtié Et un amide substituté D'accord Ici il y a toujours un produit intermédiaire qui se forme Avant l'obtention de l'amide D'accord Ce produit intermédiaire là Correspond à un carboxyla d'amonium Ou un carboxyla d'alkylamonium Il faut le chauffer en le chauffant De l'eau va s'évaporer Et le produit qui reste Correspond à l'amide Désiré D'accord Maintenant nous allons voir A partir d'un colorure d'acide A partir D'un colorure Ces élèves il faut savoir dans ce cas Pour le colorure d'acide Il ne se formera pas de produit intermédiaire On n'a pas besoin de chauffer Du moment que le colorure d'acide est en contact Avec Lamine Ou l'amoniac Le lamide se forme Sans passer par l'étape intermédiaire Donc on aura dans ce cas R CO CL Plus NH3 Ou R' NH2 Ou R' NH R' Ça donne Lamide NH2 Plus AC Là ça donne R' C'est NH2 R' Plus AC L Là ça donne R' C'est O N R' R' C'est O Plus AC Plus AC Donc ici Cette relation là est plus rapide Là aussi si on a un choix à faire Pour la synthèse D'un amide On peut utiliser en lieu de place Dans ce cas Bocilique Un couleur d'acide Ou bien en l'aide d'acide que nous allons voir Le couleur d'acide et l'aide d'acide Vont donner un amide Dans un délai plus rapide Avec un meilleur endement On n'a pas besoin de chauffer Chauffer c'est de l'argent Ici on n'a pas besoin de chauffer La réaction elle est instantanée Là pour avoir l'amide Il va falloir chauffer le sel obtenu Pour faire évaporer Là on n'a pas besoin de chauffer La réaction elle est instantanée Elle est rapide D'accord donc On va obtenir C'est comme ça Maintenant nous allons voir pour Si on avait un Naïside d'acide La même chose Naïside d'acide Naïside d'acide NH2 plus RCOH, là on aura RCONH, L' plus RCOH, là on aura RCON, L' plus RCOH, d'accord, c'est ça qui va se former, d'accord, donc voyons, pour, si, je me rappelle, si on demande de faire un choix pour synthétiser un amide, je vais choisir le coulir d'acide ou l'angile d'acide et pas l'acide carbostérique, parce que l'acide carbostérique, il faut d'abord sauver le mélange pour obtenir l'amide, cette réaction-là peut paraître lente, alors que pour le coulir d'acide ou l'angile d'acide, cette réaction-là, elle est rapide, on n'a pas besoin de chauffer pour obtenir le l'amide, d'accord, c'est bon, maintenant nous allons terminer dans un petit cerf, voir comment nommer, nomenclatide, on va voir comment nommer, c'est bon, nous allons terminer avec la nomenclature, et là pour nommer les amides, toujours, on va partir de la nomenclature de base, on va partir de l'escarboxylic, ici, le mot OI est remplacé par amide, et le mot acide s'enlève, acide métallinoïque donne-la donc métallinamide, acide éthallinoïque donnera éthanamide, acide propanoïque donnera propanamide, c'est comme ça, on enlève la terminaison OI que l'on remplace par amide, le mot acide s'enlève, donc, vous voyez donc, on a l'exemple, CH3, CO, NH2, on a l'exemple, à CO, NH, là, on va avoir CH3, CH2, CO, NH3, CH3, CH3, d'accord, donc, ces élèves, vous voyez, ici, nous avons, ici, tous les trois composés sont des amides, ici, nous avons un amide non substitué, un amide monosubstitué, et un amide dissubstitué, donc, ces élèves, aidez-moi à nommer ces composés là, donc là, on aura quoi ? Ici, deux atomes de carbone correspond à l'étane, donc, on dira éthanamide, d'accord, ici, on dira, N-éthylméthanamide, N-éthylméthanamide, D'accord, donc, c'est comme ça qu'on nomme les, d'éthanamide, d'accord, il y a N-éthylméthanamide, entre à eux, avec la nomenclature d'éthanamide, d'accord, hein, maintenant, ces élèves, nous allons nous éterrer à aujourd'hui, donc, nous avons vu de long à large, de façon séchante, les escapostiliques, et les fonctions délivées, nous avons quasiment fait le résumé du cours, on a fait le résumé du cours, d'accord, prochainement, je vais vous proposer trois exercices format BAC, trois exercices format BAC, rien ne m'empêche d'aller, hein, puiser un exercice de BAC des années précédentes, que nous allons cruiser, c'est pour vous permettre d'avoir la main, hein, donc, je vous donne rendez-vous, une prochaine fois, pour la correction de trois exercices format BAC, d'accord, donc, la BAC est dans votre camp, vous, maintenant, vous êtes assez outillé pour résoudre, le résumé du cours est fait, attaquez les exercices, en attendant que je vous propose trois exercices format BAC, pour une prochaine fois, d'un coup, c'est l'élève, on se donne de vous la prochaine fois, à vos usulots et d'écourage, merci.